Le Parti québécois qui a repris du poil la bête, selon le dernier sondage Léger. Alain, le parti de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, qui reprend le terrain perdu et réclame aussi rapidement le déclenchement de la partielle d'Enterbonne. On le sait, le Parti québécois avait subi un recul au cours de l'été. Selon les sondeurs de Léger, eh bien, ils ont repris 3 points à 32 %. La CAQ restable à 24. Le Parti libéral à 17, c'est plus 1. Le Québec solidaire perd un point à 14. Le Parti conservateur à 12, c'est moins 1. Mais on le sait, les gouvernements se forment dans l'électorat francophone. Donc, le Parti québécois actuellement est à 38. Le chiffre magique pour un gouvernement majoritaire, c'est 40 %. La CAQ est à 29. Québec solidaire est à 15. Le Parti conservateur est à 10. Et le Parti libéral est seulement à 7 % chez les francophones. Ce matin, le Parti québécois a sommé François Legault de déclencher la partielle d'Enterbonne, depuis le départ de Pierre Fitzgibbon. Il n'y a plus de députés qui représentent les gens de cette circonscription. Écoutez-le. Pourquoi on prive les gens de Terrebonne d'une représentation? Pourquoi c'est le premier ministre qui devrait décider du moment où on va être représenté dans une circonscription? Donc, nous demandons le déclenchement de cette élection partielle au nom de la représentation des citoyens de Terrebonne à l'Assemblée nationale du Québec. On est toujours en première place. On vient de monter trois points, les seuls partis qui progressent. On est dans une position qui nous encourage pour la suite. Ça montre que les efforts qu'on consent à quatre, avec notre petite équipe, donnent des résultats. Ça ne garantit rien pour l'avenir, mais j'aime mieux être dans notre situation que celle de d'autres que vous allez questionner tout à l'heure. Il y aura une surenchère entre François Legault et M. Plamondon sur les thèmes de l'identité, parce que ce sont des enjeux qui leur bénéficient électoralement. Bon, Alain Léger qui a également sondé l'opinion des Québécois pour les candidats à la direction du PLQ. Et on peut dire qu'il y a vraiment un effet, Pablo Rodriguez. Oui, mais encore faut-il qu'il devienne chef du Parti libéral, et ça ne sera seulement en juin 2025. Mais si Pablo Rodriguez était chef actuellement du Parti libéral, il obtiendrait au sein de la population 24 %, alors que le Parti est à 17, faut-il le rappeler. Denis Coderre à 11, Charles Millard à 4, Marc Bélanger à 3, Frédéric Beauchemin à 3. Mais chez les électeurs libéraux, c'est Pablo Rodriguez qui domine à 30 %, Denis Coderre à 14, Marc Bélanger à 6, Charles Millard à 5, Frédéric Beauchemin à 1 %. Avant qu'il se lance, Pablo Rodriguez était à 17 % seulement. Maintenant, il est monté à 30. Il y a un effet, Pablo Rodriguez. Écoutez les réactions qu'on a recueillies. Il faut prendre au sérieux le Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez, un méchant tirant d'eau. Écoutez, on a cinq candidats déclarés de très grande qualité. Québec solidaire, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes le seul parti de gauche au Québec. Tu fais peur, M. le Président? Si, M. le Président, tu vois? Tu fais peur? Mais non. Non? Non, c'est un charme, monsieur. Bien, on l'aime, Pablo, mais on ne commande pas les sondages. Est-il prêt pour un troisième mandat, M. le Président, qu'ils sont là? Totalement. Donc, François Legault est prêt. Il le répète, et ça fait plusieurs fois qu'il veut se lancer pour un troisième mandat. Mais on le voit, le nouveau chef du Parti libéral du Québec va venir changer la donne. Et on aura une campagne intéressante, mais c'est seulement en 2026. En effet. Merci, Alain. C'est loin. Bye-bye.